... Je commence à présenter nos invités. ... Depuis 2018, son intérêt se porte sur les changements liés aux enjeux climatiques et sociaux, avec des projets dans les Alpes comme Recoller la montagne, des projets sur la région Grand Est, Hyperlendemain, c'est le titre de ce travail, ou un projet sur la façade atlantique, un projet intitulé Grand Littoral. Son travail Aéropolis, qui explore les empreintes laissées par les trois aéroports de Paris sur le territoire, a été montré dans la récente exposition collective Les regards du Grand Paris, qui s'est terminé il y a quelques semaines. Tous ces projets ont été réalisés dans le cadre de commandes publiques, nationales et de résidences. Bertrand Stofflet intervient régulièrement dans des écoles d'art et universités. Son travail est présent dans différentes collections publiques et privées en France et à l'étranger. Et je vous rappelle qu'on peut voir actuellement son exposition La Vallée, en collaboration avec Nicolas Giraud, au Centre photographique d'Île-de-France à Ponto Combo. Tu nous en parleras peut-être un petit peu. Bertrand va donc s'entretenir avec Audrey Bazin, qui est historienne de l'art contemporain, à la Galerie particulière, une galerie spécialisée dans la photographie et le dessin. Elle a notamment contribué à la promotion d'artistes par des cartes blanches, des expositions collectives et des publications. Depuis 2021, elle est directrice des relations extérieures et projets associés de la Galerie Christophe Gaillard, où elle développe des résidences et des bourses de recherche. En parallèle, elle dirige aussi le département photographie. Elle est membre du comité de sélection de Paris Photo depuis cette année et donc vient d'avoir un gros travail derrière elle. Depuis 2012, Audrey Bazin est la directrice artistique du prix de la photo Caméra Clara, qui récompense un travail inédit et singulier réalisé à la Chambre Grand Format. Elle est cofondatrice de Savage Collective, une organisation collaborative qui explore l'art contemporain et la photographie par des approches multidisciplinaires. Donc, je vous laisse la parole et on va démarrer tout de suite. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bonsoir Bertrand. Je vais juste vous dire en quelques mots la manière dont on va aborder le travail de Bertrand. Donc, on va aborder six séries. C'est bien ça, oui, six séries. Au début, Bertrand va nous en dire quelques mots et puis ensuite, je lui poserai des questions pour aborder autant la photographie plasticienne que la photographie documentaire et d'autres thématiques. Et puis, sur la fin de la discussion, si vous avez des questions, on sera ravis de pouvoir y répondre. Donc, on va aborder la série Rodani, sur laquelle tu as travaillé de 2007 à 2015. Et est-ce que tu peux déjà nous en dire quelques mots pour présenter cette série? Oui, absolument. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci, Aude, pour cette invitation et merci aussi de prendre ce temps pour dans une emploi du temps bien chargé pour discuter ensemble. Donc, j'ai essayé d'articuler. Là, on va voir six projets différents. Effectivement, on commence par cette série qui s'appelle Rodani, qui est du coup, on va les voir un peu chronologiquement, même si les projets ont eu différentes temporalités dans leur production et que certains ont été amorcés en même temps que d'autres se finissaient ou que certains même encore sont toujours dans la création. Mais du coup, on va commencer par le plus ancien, qui a été terminé en 2015. C'est un projet que j'ai mené sur le fleuve Rhône, du glacier en Suisse, sur le mont Gotthard jusqu'en Méditerranée, donc à son delta en Camargue. C'était un pari aussi sur un territoire où on se retrouve sur des zones de frottement très fortes. Bon, évidemment, un fleuve véhicule des idées de frontières, de lointains, toute une mystique qui lui est propre. Mais là, on est aussi sur un frottement entre sauvage et domestiqué. L'idée d'un fleuve va vers ce désir d'une forme d'absolu. Et en même temps, on est dans des lieux qui sont en l'occurrence le fleuve Rhône et je crois le fleuve le plus le plus canalisé où il y a le plus d'ouvrages, de centrales nucléaires, de barrages sur tout le long du fleuve. Et le travail que j'essaie de mener était de rendre compte des modes d'habitation sur ces lieux, des inventions aussi, des braconnages parfois qui sont faits sur le réel avec ces lieux qui charrient plusieurs cultures. Vous allez le voir avec les images qui vont défiler. On est dans des photographies d'une extrême netteté, détail. Et du coup, pour cette série, tu as utilisé la chambre grand format. Et je voulais savoir pourquoi tu avais utilisé cette chambre grand format. Tu me disais que c'était pour avoir des tirages plus descriptibles, voire tactiles, pénétrer la matière. Est-ce que tu peux nous en parler justement ? Oui, absolument. À chaque projet, j'essaie d'utiliser l'outil le plus approprié. Mais il se trouve que dans les projets de territoire que j'aborde à chaque fois, j'essaie d'aller dans une dimension la plus descriptive possible de l'image. La chambre permettant, donc la chambre photographique, c'est ce fameux accessoire sur trépied avec un accordéon. On est dans un des polis. En fait, c'est la caméra obscura originelle. Et la chambre permet une attention particulière au lieu par le temps qu'elle demande en déploiement. Mais elle permet également une qualité, l'accès à une certaine qualité d'image, puisqu'on se retrouve avec des négatifs. Maintenant, on peut les utiliser en numérique. Et c'est le cas d'ailleurs. Maintenant, j'utilise de plus en plus une chambre numérique. Mais le négatif permet qu'il fait minimum 10 par 12 centimètres. On est dans des capacités d'agrandissement aussi. Et d'être dans une matérialité de l'image. Déjà, ne serait-ce que concrètement, dans une chambre, on est obligé de se coller l'œil au dépolis. Et de se coller à l'image, dans sa fabrication. Et cet outil est pour moi assez indispensable dans l'appréhension patiente des lieux. pour en comprendre son fonctionnement et en décrypter aussi patiemment les signes qui peuvent émerger. Oui, parce que la chambre grand format, tu as une véritable construction de l'image. Ça demande quand même beaucoup de temps de préparation. Et d'ailleurs, ça te permet aussi d'avoir des tirages absolument magnifiques. Est-ce que tu peux nous parler des tirages ? Parce que je sais que tu as des marges blanches. Enfin, tu en fais des véritables œuvres d'art. Est-ce que tu peux aussi nous parler de cet aspect-là du travail qui va au-delà de la prise de vue, mais qui va aussi jusqu'au tirage ? Absolument. Le travail qui est conduit à chaque fois sur chaque projet. Il y a effectivement une technique qui est établie. Puis il y a aussi un dispositif que je vais choisir de mettre en œuvre sur le projet Rodani. Je slide au fur et à mesure un peu les images sans forcément m'arrêter sur une. Mais sur le projet Rodani, j'ai choisi d'en plus intégrer une dimension physique de déploiement dans l'espace. Puisque j'ai réalisé chacune des photographies depuis un point de vue un peu surélevé, qui était obtenu grâce à une nacelle élévatrice ou parfois le toit d'une voiture, ce qui permettait d'étager les plans, de les organiser dans l'espace. Et d'être ce qui m'arrive parfois de dire un peu à cette hauteur d'un balcon à l'italienne, ou comme ici d'une salle de cinéma où on a un premier balcon, et qui du coup convoque sur une même scène et rassemble dans un même espace les différents protagonistes. Là en l'occurrence, il s'agit d'avoir le fleuve, il s'agit d'avoir les personnages, et il s'agit d'avoir l'inscription de cet ensemble-là dans un espace. Et cette légère élévation et l'organisation de la chambre permettent de travailler la perspective, permettent de travailler la construction globale de l'image. Et ce travail d'arpentage de terrain, qui est long, on pourra en revenir, selon les projets, nécessite une pratique plus ou moins longue, est redoublé aussi par un travail en atelier, où là je fais tout un travail de documentation, on va y développer plus tard, mais un travail aussi de traitement de l'image, d'interprétation des négatifs, puisque la plupart des cas, ils sont scannés pour pouvoir être rejoutés soit sur un procédé argentique traditionnel, soit sur un dispositif jet d'encre, et donc sur des papiers malgré tout barités, mais afin de permettre justement d'être face à ces formats tableaux, qui ici sont surdimensionnés, c'est plus grand que le tirage réel, mais on est quand même sur des formats qui sont autour d'un mètre dix par un mètre trente, donc on est sur des images qui sont confortables à regarder pour pouvoir justement plonger aussi dans les différents récits et dans les détails, et la somme de petits éléments qui sont organisés, ou en tout cas récoltés dans ces images. Oui, parce qu'il y a un énorme travail, on y reviendra plus tard en amont sur la préparation de la série, mais évidemment, comme tu viens de le dire, avec le système de la nacelle, déjà du choix de lieu, mais aussi une construction vraiment de l'image, mais aussi ce tirage-là, parce que c'est vrai qu'on le voit ici sur l'écran derrière, la photographie à la chambre permet donc des tirages qui peuvent être absolument gigantesques. Je crois que tu as des images aussi de l'exposition peut-être de cette série-là, parce que j'aimerais vraiment en revenir, parce que tu me fais sortir de ma zone de confort avec ton univers qu'on va aborder tout au long de cette conversation. Mais je voulais, avec cette première référence à cette série-là, vraiment aborder la question justement de la photographie plasticienne, où tu as la construction de l'image, où tu prends soin du tirage. Et pour moi, c'était important vraiment de faire comprendre aussi cet aspect-là de ton travail qu'on apprécie ici avec ces images. Mais évidemment, au-delà de ça, il y a aussi, tu me disais qu'on a préparé cette discussion-là, l'insatisfaction à être dans la pure création plasticienne. Donc il y a tous ces degrés-là de lecture et de travail en amont et en aval. Est-ce que tu as ces images peut-être d'exposition où on peut voir le soin que tu apportes justement au tirage dont tu viens de nous parler ? Alors je crois que sur les images qu'on a là, c'est des reproductions de... Attends, il faut aller du coup à la fin. Je suis désolé, c'est un diaporama qui du coup est... Oui, justement, peut-être que l'image juste avant nous permet de faire bien comprendre le système de la nacelle dont tu parlais juste avant, où tu as donc ce point de vue qui n'est pas celui du point de vue de tous les protagonistes ici de cette photographie. Tout à fait. Là, en l'occurrence, on est arrivé au terme de la séquence de Rodani, mais le projet, il y a eu deux publications et le projet global est d'environ 80 images où on fait vraiment cette descente du fleuve depuis le glacier jusqu'à la Méditerranée. Et entre la première image où on a vu ce bonhomme sur le glacier qui tirait une valise et cette dernière image où on est en Camargue, c'est des images qui ouvrent et qui closent la série, mais dans laquelle, justement, on est sur un retour à un espace naturel et qui est utilisé, par contre, cette fois-ci, uniquement pour des activités de type loisir, comme ici, où on est face à un tour opérateur qui fait vivre la Camargue authentique, avec forcément l'accès à un gardien, à une manade, à des taureaux sauvages, etc. Tout ça est complètement fake et piloté par Tokiwoki et les gens qui viennent sur le bateau vivent l'expérience, mais c'est quelque chose qui est piloté. Et dans ce rapport, justement, dans ces frottements nature-culture, ou en tout cas cet imaginaire, ce fantasme d'un rapport au lieu et d'une expérience unique, mon travail consiste à le mettre aussi un peu à distance et à l'observer et pour en donner aussi des formes de lecture un peu distanciées qui permettent de participer à l'événement, mais en même temps d'en formuler une expérience critique afin de ne pas prendre uniquement chaque image, chaque lieu pour ce qu'il est censé procurer. Et la nacelle, justement, ce dispositif-là, sur le fleuve, m'a vraiment beaucoup servi parce qu'à chaque fois, ça me permettait de faire cette articulation-là, de déconstruire en quelque sorte, ou en tout cas en faisant une nouvelle construction, tout n'est que représentation là-dedans, mais de décortiquer tous ces éléments-là du réel pour en donner une meilleure compréhension et une lecture de cette organisation. Et c'est des choses, en tout cas, qui chez moi remontent à une pratique, justement, d'histoire de l'art, une pratique de différents... qui rappellent à de la peinture qui remonte jusqu'à la Renaissance et jusqu'à la photographie contemporaine, où dans ce projet de Rodani, jusqu'au terme même, on joue sur un mot, sur une idée d'Arcadie, sur une idée aussi d'une peinture, de paysage qui est née en Italie, que ce soit les Vedutistes italiens ou l'école française de Rome, et avec des grands noms de la peinture classique, que ce soit du Le Lorrain, du Poussin, etc. Et en fait, dans cette lecture du fleuve, on se confronte à des représentations pour certaines très naturalisantes, pour certaines où le paysage n'est qu'un décor, à une action, et pour d'autres où on commence à rentrer justement dans des formes de récits, jusqu'à des frottements plus politiques, et où là, évidemment, les choses vont glisser dans des registres qui vont faire appel peut-être plus à des références cinématographiques, ou carrément avec des gens avec qui je suis pas plus à l'aise, mais en tout cas des maîtres qui m'ont accompagné dans la production, que ce soit les New Topographics, qui étaient un ensemble de photographes américains, Stephen Shores, Lewis Boltz, Robert Adams, ou des photographes aussi italiens, Luigi Guiri, Guido Guidi, des gens qui ont arpenté comme ça des territoires, et qui sont allés questionner des lieux. Le sous-titre de New Topographics, c'était Man Altered Landscape, et en fait, c'était, à partir des années 70, ça a été vraiment une relecture des territoires dans ce qu'ils avaient, justement, d'altérer, ou plutôt d'utiliser, et puis dans cette idée très romantique, ou en tout cas fantasmée, des lieux. Donc, on le comprend, tu as ces références d'histoire de l'art par rapport à ces grands paysages, on a compris aussi le pourquoi de l'utilisation à la chambre pour être au plus près d'une création plasticienne, mais tu me disais, vraiment aussi cette insatisfaction d'être dans la pure création, et du coup, ça va nous permettre de passer à la série paysages usagers que tu as fait en 2012-2022, et pour évoquer, justement, l'énorme travail en amont, que ce soit de réflexion et de recherche. Déjà, il y a des durées de travaux qui sont importantes, 2012-2022. Tu mets en place des protocoles qui te permettent de bien cadrer, justement, ton sujet. Est-ce que tu peux, justement, aller un peu plus loin ? Oui. Donc là, c'est un projet que je n'ai pas mené seul, celui-ci. Je reviendrai sur les collaborations, mais c'est un travail que je mène avec Geoffroy Mathieu depuis dix ans maintenant. C'est un projet qui a été lancé au moment où, enfin, un peu avant que Marseille soit ville européenne de la culture, en 2013. Et il y avait ainsi différentes demandes de projets de création sur le territoire. Et on était, à ce moment-là, dans une définition, en tout cas, c'était le nouveau mot à la mode, c'était métropole. Il fallait que tout devienne métropole et que tout devienne grand. Et Marseille-Pauvence 2013 a été d'ailleurs l'événement culturel qui a permis un peu de définir, en tout cas, de donner une lecture d'un plus grand Marseille que ce à quoi il était réduit jusqu'alors. Et on a fait partie, avec Geoffroy, d'un groupe qui a réfléchi à définir un sentier métropolitain, un des premiers en France. Il y en avait eu un déjà avant à Bordeaux. Mais là, c'était un sentier inventé pour parcourir cette métropole et par la marche, mais justement, aller dans tous les endroits également qui grattent, d'aller dans ce qui n'est pas forcément le souhait du politique, de l'image parfaitement lissée du territoire tel qu'il a moins le donné, mais au contraire, traverser des zones Céveso, aller ensuite parcourir des sites Natura 2000 pour replonger dans des franges périurbaines absolument déclassées. Et ça a été un pari de définir un espèce de grand sentier qui fait un grand huit qui tourne autour des Tantbeurs et du Massif de l'Étoile pour ceux qui ont une petite géographie de ce territoire-là. Et ce grand huit qui fait 365 kilomètres permet d'appréhender finalement cette métropole et de relier en chaîne de faire une espèce de chapelet de toutes ces villes qui constituent Marseille-Provence. Et ce projet-là a été de se dire comment, à partir de ce geste d'un tracé fait par des artistes et des urbanistes mais c'était vraiment plutôt dans un geste artistique comment faire en sorte que ce soit un lieu pour tous. Et pour moi, avec Geoffroy, pour nous, la question était de se dire quel type de protocole et quel type d'image on peut produire sur ce lieu, sur cette aventure-là et comment documenter en quelque sorte cette création. Et on avait tous les deux une pratique déjà ensemble de répondre à des commandes de photographies de paysages menées par des parcs naturels régionaux principalement qui sont des observatoires photographiques du paysage pour expliquer extrêmement simplement le système des observatoires photographiques du paysage. C'est quelque chose qui est né après la grande commande de la DATAR dans les années 80 et qui consiste à confier à un photographe le soin de faire un itinéraire d'observation sur un territoire et ensuite chaque image devra être parfaitement documentée pour qu'on puisse revenir sur l'endroit et refaire une image à l'identique. Et comme ça, on a une série qui se file dans le temps comme ici par exemple où on voit l'évolution sur un point de vue du paysage. d'où l'idée que ce projet soit de 2012 à 2022. Donc 2012 c'est l'année zéro juste avant Marseille-Posence 2013 et 2022 histoire de se donner un terme un bilan d'étape de qu'est-ce qu'on a observé qu'est-ce qu'on a produit. Il y a un dernier élément qu'il faut que je précise dans les observatoires photographiques et c'est quelque chose qu'on a voulu justement un peu retourner c'est que souvent c'est justement c'est une commande avec un commanditaire qui a une lecture de son territoire et qui veut du coup une illustration de celle-ci par un artiste. Là justement pour nous on trouvait que c'est un outil qui était passionnant mais trop souvent le photographe prenait une place d'illustrateur de problématiques déjà connues et notre désir et c'est aussi pour répondre à cette question de la place d'une photographie plasticienne mais aussi documentaire nous c'était de renverser un peu ce paradigme-là de dire le commanditaire devient le commandité et nous en tant que photographe on va lancer nous-mêmes cet observatoire c'est nous qui allons arpenter ayant participé un peu à la définition du territoire en tout cas qui allons arpenter et définir ce qui nous semble être des éléments constitutifs intéressants à force de répétition aussi parce qu'en arpentant on se rend compte qu'il y a des éléments qui remontent du paysage et on va essayer de constituer cet observatoire-là donc une centaine de points de vue et dernière contrainte que l'on s'est imposée il s'agissait aussi de à chaque image rendre compte du point de vue depuis lequel on appréhendait le territoire et donc aussi donner cette expérience de la marche ce qui fait que sur chacune des photos il y a ce petit trait blanc ici vous le voyez en bas de l'image là ici et qui est estompé dans le temps c'est à dire qu'on enlève à chaque fois 10% de lisibilité c'est l'endroit par lequel passe le GR c'est aussi pour redonner cette dimension de le lieu est appréhendé à partir d'un point de vue et là aussi il s'agit de mettre à distance cette expérience du lieu et pour dire deux mots sur ce lieu parce qu'il est assez emblématique du territoire et du projet ici on est à Vitrolles et on est sur un endroit qu'on appelle les Bourrouges et les Bourrouges c'est une colline qui est rouge parce qu'on déversait pendant des années de l'aboxyde d'aluminium et du coup c'est un site extrêmement polluant sinon il y a des pipelines qui les jettent en Méditerranée plus loin mais là ici c'était au grand air et au milieu de ça il y a ce gros cube ce gros pavé qui est le stadium de Vitrolles de Rudy Ricciotti l'architecte qui a c'était un de ses tout premiers bâtiments mais c'était un de ses premiers bâtiments emblématiques et sur ce lieu là on est au loin on a les temps de berre et on est coincé entre une bretelle d'autoroute des espaces ou des maisons brûlent tous les jours parce que c'est un centre d'entraînement de pompiers une usine de BTP et une zone nature à 2000 et un site pollué donc voilà on est au coeur en quelque sorte d'une métropole de son poux battant et nous notre souhait était de de constituer ici comme sur une centaine d'autres points de vue une séquence qui permet d'observer l'évolution là ici on voit un travail notamment de dépollution du site donc c'est intéressant de voir à quel point tu arrives à faire coïncider avec cette série cette réflexion sur le point de vue de l'artiste et puis sur la photographie documentaire mais précisément donc ça signifie que vous vous faites ce sentier vous allez choisir donc précisément des sites par rapport à leur histoire mais aussi j'imagine par rapport à l'impact visuel il y a des choses comme tu disais qui grincent où il y a des dissonances est-ce que c'est aussi quelque chose que tu cherchais pour réveiller aussi une sorte d'attention du public ? Alors pas forcément réveiller une attention ou susciter une émotion parce que justement c'est peut-être ça c'est c'est peut-être la chose que j'essaye d'éviter au maximum d'être dans quelque chose qui va capter par des sentiments une attention au contraire j'essaie au maximum de déconstruire d'être objectif tu veux dire et de faire que les gens soient le plus objectifs possible aussi ? Donner des éléments de lecture plutôt parce que l'objectivité évidemment j'assume une totale subjectivité des points de vue et de ce qui est montré mais dans un travail de mise à distance dans une lecture la plus détaillée possible du lieu la plus nette à chaque fois je suis relativement frontal dans les points de vue à hauteur d'homme ou avec une légère élévation mais voilà il n'y a pas la netteté est toujours prévue pour qu'elle soit au maximum dans le champ de l'image afin que on puisse on puisse patiemment aller regarder chacun des éléments et aller scruter dans le détail la construction de l'image je voulais aborder plus tard la question mais abordons-la maintenant avec cette série là justement la scénographie et l'implication du public est-ce que tu peux nous parler justement de cette implication là que tu as mis en place oui c'est un alors l'implication justement à la suite de ces protocoles d'observatoire photographique souvent on arrive à un état de frustration une fois que la série est produite elle va elle va vivre soit dans un bureau ou être relayée quelquefois dans des moments d'exposition et nous on avait vraiment un coeur aussi de faire circuler le projet de le rendre vivant un peu au quotidien et du coup on avait créé un système d'adoption des images c'est-à-dire qu'au moment de l'exposition on avait fait un système d'agents recruteurs où on a proposé il y avait les 100 points de vue qui étaient visibles sur un mur d'ailleurs je peux je vais avancer désolé de façon un peu cavalière la séquence mais comme ça on voit le dispositif le dispositif d'exposition ça c'était les 100 points de vue initiaux de l'observatoire chaque image était sur un diasec avec un diasec un verre un verre acrylique recto verso c'est-à-dire qu'on a l'image d'un côté et au verso on avait une espèce de fiche qui permet de se rendre sur le point de vue l'idée étant de produire justement un document entre art et science un document qui pouvait très bien être sur des cimes d'une galerie et qui en même temps pouvait être embarqué dans un sac à dos pour aller reproduire l'image et c'est d'ailleurs tout le pari qui a été fait puisque une partie des images ont été acquises par le CNAP et sont dans les collections publiques et donc vivent leur vie en galerie et dans des musées et 70 autres donc sur les 100 photos il y en a 30 que je reconduis avec Geoffroy chaque année afin d'assurer le suivi du projet et il y en a 70 autres qui sont confiés à des gens qui ont dit moi je veux bien adopter une image et qui vont du coup chaque année produire une photo au moins une du point de vue qu'ils ont adopté en échange ils ont l'oeuvre qui du coup atterrit chez eux donc c'est un travail comme ça qui permet en plus de constituer une espèce de communauté de personnes qui du coup investissent aussi leur rapport au lieu et c'est aussi ça qui nous intéressait beaucoup c'était d'avoir de recueillir des témoignages le paysage n'étant pas une chose justement certainement pas objectivée c'est une représentation et à partir de ce moment là on emporte une lecture et une forme d'appartenance ou en tout cas il y a une projection culturelle qui y est liée et voilà donc cette communauté là on l'a animée et d'ailleurs demain je retourne à Marseille pour terminer la série puisqu'on fait tout exposer au Centre de la Photographie de Marseille dans un an mais on avait vraiment à coeur de terminer l'ensemble avec les adoptants et de recueillir leurs témoignages donc pour ça on a filmé on a eu beaucoup de discussions et animé différents ateliers pour recueillir et pour justement ce que j'ai expliqué tout à l'heure excusez-moi si je ne suis pas parfaitement linéaire dans l'explication mais cette idée de renverser la notion de la photographie qui n'est pas une illustration de problématiques connues mais au contraire la photographie qui permet la découverte de questionnements d'interrogations sur le territoire et sur le rapport qu'on a à celui-ci c'était tout ce pari-là qu'on a essayé de mettre en oeuvre en évitant d'avoir un comité de pilotage trop lourd au début qui nous dit il faut aller utiliser ça, ça, ça et au contraire collecter, ramasser des choses donc dire ceci va faire sens se faire confiance aussi faire confiance à l'image en se disant en ayant ces lieux-là il va se produire des choses faire confiance aussi à ce qui va se dérouler dans le temps c'est des paris sur la durée voilà tout ce travail-là maintenant va être organisé pour produire la documentation à terme et finalement une lecture rétro active sur ce territoire-là là avec les deux séries qu'on vient d'aborder on comprend bien donc ce maillage entre photographie plasticienne photographie documentaire la réflexion les recherches en amont et justement la scénographie et du coup justement ça va me faire basculer dans Aeropolis de 2017 avant de te poser la question justement autour de la scénographie et on abordera la question de l'iPad de l'éditing est-ce que tu peux juste nous recontextualiser donc Aeropolis oui tout à fait il y a des choses du coup que je n'aurais pas abordé mais peut-être on y reviendra après dans la discussion et dans les échanges donc Aeropolis c'est un projet que j'ai mené dans le cadre de la commande publique nationale de photographie qui était lancée par le centre national des arts plastiques et les ateliers Médicis ils ont commencé en 2017 là il y a eu cinq années de commande chaque année il y a cinq à six photographes qui sont lauréats la commande étant de soumissionner un projet et qui est ensuite vu par un comité de sélection et qui dit ok cette année c'est pour toi vas-y faire ce projet là et donc moi c'était la toute première édition il y avait cette idée en tout cas la seule demande c'était de travailler vraiment d'avoir un regard sur ce grand pari à chaque fois la problématique c'est de travailler sur cette métropole et moi j'avais en tête depuis des années et j'avais déjà abordé un premier travail en résidence à Beauvais quelques années avant autour d'une histoire de l'aviation j'avais envie d'attaquer le développement des villes à partir de cette des constructions aéroportuaires qui se sont qui se sont produites et qui ont grandi et décru dans certains cas et en l'occurrence à Paris ça avait d'autant plus de sens que ça a été le poubattant de la création aéronautique dans les années 20 et où tout a convergé là-dessus et où même en faisant ce projet j'ai vraiment découvert qu'on pouvait avoir en fil rouge une lecture de la construction de la métropole et en tout cas faire vraiment le tour de toute la périphérie de toutes ces villes de Juvisy-sur-Orge de Meudon vraiment un tour complet parce qu'elles avaient tout un lien très fort avec une histoire liée à l'aviation et donc ce projet là était beaucoup plus qu'un travail sur les trois aéroports historiques Bourget, Orly, Roissy qui chacun produit dans une temporalité dans les années 30 l'autre des années 60 et puis après dans les années 80-90 Bourget, Orly, Roissy dans cet ordre là et à chaque fois sont de plus en plus éloignées du centre c'est des mini-villes qui projettent des fantasmes d'une société et d'un développement urbain en tout cas et puis c'est des nœuds des hubs de circulation de marchandises de personnes etc donc pour moi c'était l'occasion c'est l'occasion de rêver aussi de travailler comme j'avais fait avec le fleuve sur une espèce de mythe le plus lourd que l'air un fantasme de l'homme de s'envoler avec un atterrissage en quelque sorte sur un réel qui est beaucoup plus contrasté et qui donne à lire des nœuds des nœuds de circulation mais des nœuds aussi d'usage des contradictions et des territoires qui sont très souvent heurtés ou emprisonnés ou captés par ces constructions là et donc tout le projet Aeropolis est un travail qui va déployer des récits liés à l'aviation pas de façon linéaire l'idée étant qu'à chaque fois chaque lieu chaque personne ou site photographié permettent de tirer un fil de ces histoires là et là les cinq images que vous voyez justement j'en arrive au dispositif dans l'exposition il n'y a que cinq images cinq images fonctionnant comme des espèces de portes d'embarquement de gates vers des séquences et ces séquences là sont utilisées avec un système de réalité augmentée qu'on peut utiliser avec une tablette ou avec un téléphone portable qui va permettre de déployer la série et c'est là aussi toute une réflexion que j'ai ou en tout cas que je voulais vraiment entamer sur la différence la place entre une forme analogique de contemplation de l'image cette image au mur comme j'aime en parler comme au début on a même évoqué dans le premier travail Rodani avec un cadre et du coup une image qui est scénarisée avec un bord blanc on est vraiment sur un format tableau et en même temps ces images qu'on utilise au quotidien qui sont sur nos smartphones et sur nos téléphones et qu'on va consommer beaucoup plus vite et je voulais un petit peu redonner un dialogue ou en tout cas reconférer à certaines images qu'on ne peut jamais montrer en entier dans une salle d'exposition avoir des lieux immenses et puis une production très forte pour déployer là c'est une série de 70 images donc en termes de production c'est très compliqué d'avoir même un lieu assez linéaire de mur pour montrer ça et là du coup j'avais retourné la contrainte en me disant si j'ai 5 murs si j'ai 2 murs et que je peux mettre les 5 images au mur avec ce dispositif d'arrêt augmenté on peut rentrer dedans alors du coup j'ai même la petite vidéo qui devrait commencer alors voilà là on a une façon dont ça a été montré pour les regards du Grand Paris donc on a un trolley qui est l'encre physique un objet métonymique du site et là en l'occurrence il y a la tablette qui est posée dessus et ça ce que vous voyez c'est la petite vidéo qu'on a en introduction de l'application quand on lance afin de comprendre le design d'objet comment est-ce qu'on manipule cette application donc j'ai rien à dire une démonstration par une hôtesse de l'air on ne peut pas être plus direct par contre il y a la barre qui est il y a la barre de lecture je découvre qui est sur le texte donc je vais parler donc vous avez vu quand on met on utilise la tablette de façon verticale on va pouvoir intégrer les images directement dans le cadre même donc renvoyer en quelque sorte cette image numérique dans l'espace et puis ensuite utiliser aussi cet outil numérique dans ce qu'il peut y avoir de très pratique en consultation simple en étant assis en slidant et en faisant en convoquant aussi tout ce qui va être texte, légende qui dans mes travaux il y a tout un travail vraiment de collecte de données d'informations que j'essaye de positionner de façon à ce qu'ils ne prennent jamais le dessus sur l'expérience de l'image car j'ai cette croyance folle mais en tout cas c'est ce en quoi c'est ce qui m'habite quand je fais des images c'est d'avoir une logique par l'image de pénétration dans un sujet et dans un territoire et ces images là il y a une idée de dialectique même d'images qui vont renvoyer à différentes formes d'iconographie même une iconologie où il y a vraiment un savoir qui se constitue par glissement sémantique graphique par jeu chromatique qui vont permettre de passer d'une image à une autre d'une histoire et d'un récit à l'autre et normalement l'expérience uniquement par l'image et l'expérience est pensée par l'image en premier lieu et toutes les autres formes de savoir écriture que je peux convoquer justement viennent ils sont subordonnés viennent ensuite on aborde ici un autre aspect justement du métier de photographe qui est celui de la narration de l'editing dans le choix évidemment des oeuvres et puis aussi le livre parce qu'évidemment il faut aussi communiquer comme tu disais autrement est-ce que par cette série-là on peut aborder la question de la narration du livre qui permet effectivement de combiner et les informations et les images alors oui parce que en quelque sorte ce projet-là c'est un enfin ce projet cette utilisation d'outils numériques extrêmement contemporains avec ce que ça aussi de compliquer d'attaquer un nouveau médium dans ses fragilités dans son côté aussi très gadget c'est de le mettre à sa bonne place là où bon la photographie ça va ça a un siècle et demi les livres ça remonte à plus loin il y a une culture de ça et du coup on sait où le replacer avec ces outils-là on a tendance en plus à être très très gadget j'utilisais ce terme-là mais on va on va swiper on va on va consulter de façon un peu gloutonne c'est le mot qui me vient à l'esprit mais on va on va on va absorber de l'image comme ça et ce travail-là pourtant est un travail quelque part entre l'édition et l'exposition parce que on fait un vrai travail du coup de mise en espace sur les murs là du coup ce que vous voyez d'ailleurs c'est le projet La Vallée j'expliquerai après mais c'est le projet qui est actuellement montré à Porto Combo où j'utilise à nouveau un dispositif de réalité augmentée mais où là il y a une vingtaine d'images au mur mais en fait chacune des images permet d'entrer dans une autre séquence alors c'est moins un voyage comme dans Aeropolis où on avait vraiment quelque chose qui était très onirique en fait et un déplacement dans le territoire du Grand Paris là ici on a une plongée dans une histoire industrielle mais on va tirer aussi des fils et à chaque fois accéder à des textes qui ont été commandités à différentes personnes mais du coup c'est un travail quand je disais éditorial quasiment parce que c'est un autre type de rapport même à l'espace d'exposition car il nécessite si on veut en faire le tour ça nécessite de se poser deux heures et demie dedans donc bien souvent dans une salle d'exposition ça dépend ça dépend qui mais on va dire qu'une majorité de personnes va venir prendre ce qui l'interpelle et ne va pas forcément faire l'expérience patiente de toute la proposition mais c'est cette idée de donner aussi d'augmenter justement le récit par des possibilités d'accès à d'autres à d'autres à d'autres formes à d'autres images à d'autres anecdotes à d'autres documents qui autrement ne serait totalement totalement illisibles et du coup j'en viens au travail d'édition qui est chez moi et dans les quelques ouvrages que j'ai pu réaliser est un travail assez long assez patient ou à l'issue de la séquence de la production de toute la série je noue des relations avec des auteurs qui souvent sont des personnes que je suis allé solliciter au cours du travail pour leur savoir et afin qu'ils produisent certains textes dédiés et qui vont donner des entrées des clés de lecture du projet pour Rodani j'étais allé chercher un philosophe un sociologue spécialiste des constructions fragiles en bord de fleuve un historien de l'art c'était Michel Poivert Didier Huberman et monsieur Picon pour le sociologue une géomorphologue une personne qui est en capacité de regarder un territoire et d'expliquer le oui mais bien sûr c'est pour ça qu'il s'est construit de cette façon-là et même un politique afin d'avoir aussi une lecture de ces personnes qui aménagent ces lieux et qui en renversent cette lecture qu'on a des fois un peu trop lyrique en tout cas de ces espaces justement après la vallée qu'on va aborder maintenant cette série de 2013 2022 pour moi elle est vraiment comment dire symbole des collaborations que tu peux faire puisque pour cette série-là tu as collaboré avec un autre oui Nicolas Giraud voilà et c'est l'exposition qu'on peut voir en ce moment donc à Ponto Cobo donc l'importance des collaborations c'est quoi c'est avoir un autre point de vue que le tien enrichir évidemment son point de vue avoir un autre regard quelle est la nécessité en fait de collaborer avec quelqu'un c'est une envie de confronter les points de vue de confronter la façon de travailler dans les lieux c'est aussi une façon de s'empêcher de penser de la même façon en fait d'avoir comme ça des automatismes un peu trop faciles d'attaque sur un certain type de territoire et en fait c'est introduire dans son propre travail un débatteur un contradicteur et s'obliger à se remettre un peu en question dans la façon dont on attaquerait si on faisait soi-même enfin je veux dire en solo le projet donc c'est quelque chose que j'aime bien faire dans mes travaux en alternance d'avoir des travaux où effectivement je ne me mets pas un bâton dans les roues et d'autres au contraire je vais quand je dis bâton dans les roues c'est pour dire plutôt une façon de s'obliger à marcher autrement voilà et c'est vrai que tant le travail que j'ai fait avec Nicolas ici Giraud pour la Vallée ou avec Geoffroy Mathieu sur les observateurs photographiques ou avec d'autres aussi artistes avec qui j'ai collaboré c'est à chaque fois l'occasion de créer des formes de binômes de petits groupes dans lesquels on redistribue les cartes et on réfléchit aussi à la notion de signature de qu'est-ce qui fait l'image in fine est-ce que c'est juste ce moment du clic là qu'on fait ce petit cadrage là et puis on définit que comme ça il y a une forme qui émerge ou est-ce que justement c'est pas tout un travail de documentation de mise en discussion de production d'éditing qui à la fin étant mené à deux font que sur deux projets en tout cas on a choisi de garder une signature commune quand bien on sait qui a produit quelle image ça c'est pour notre sauce mais dans la monstration en tout cas la signature est commune d'accord j'allais te poser la question par exemple si on prend une photographie c'est pas donc de regard c'est à dire que sur la série il y a une photographie qui peut être faite par toi et une autre par Nicolas c'est ça alors c'est ça c'est presque plus vicieux que ça c'est qu'à chaque fois c'est des protocoles différents donc avec Geoffran on avait qu'un seul appareil photo et un trépied donc il fallait bien qu'on se mette d'accord et du coup le cadrage était vraiment un choix commun et puis chacun passait derrière le viseur pour dire oui ok on peut le faire comme ça ou voilà on modifiait notre vision avec Nicolas on avait tous les deux la même on avait tous les deux un boîtier sans trépied ce qui fait que on était cette fois-ci beaucoup plus libre mais en même temps on était embarqué dans la même voiture donc en général on s'arrêtait pour la même raison et on produisait des images sur un certain périmètre en parfois en faisant l'image même par-dessus l'épaule de l'autre en regardant des choses voilà en se mettant et à la fin on avait un tel corps un produit un tel corpus d'images parce que là c'est quelque chose où on a passé entre une journée à deux journées par mois sur presque dix ans donc on a produit beaucoup de photographies sur un territoire qui est assez réduit donc la vallée c'est un territoire qui est entre Lyon et Saint-Étienne par extension entre Loire et Rhône et en fait c'est pas qu'une seule vallée c'est la réunion de six vallées des vallées les vallées de Londennes du Gilles et du Furan qui sont des petites rivières des affluents mais la vallée de la Chimie aussi la vallée de la Loire et la vallée du Rhône donc on est sur une espèce de paysage exemplaire de construction comme ça générique pour dire la nature en fait de ce type de lieu qui est construit effectivement en fond en fond de vallée dans lequel coule une rivière et qui a permis la production d'une révolution industrielle enfin de la très grande révolution industrielle au 18-19ème siècle et à toutes ces périclitations dont on voit encore pas la queue de comète mais des formes de résilience même maintenant mais donc sur la production des images ici dans ce projet là on a été vraiment dans un dialogue permanent en se montrant en étant sur le terrain ensemble en l'arpentant ensemble mais comment vous vous êtes choisis tous les deux parce qu'humainement il faut sacrément bien s'entendre et puis il faut être aussi humble face à sa propre production et laisser l'autre peut-être prendre le dessus entre guillemets sur une photo ou une autre comment vous vous êtes choisis qu'est-ce qui a fait que tu as choisi Nicolas par exemple c'est des rencontres c'est des choses de la vie où on se connaissait on s'était croisé à l'école d'Arles mais on n'était pas du tout dans les mêmes promos donc on se connaissait assez peu et puis c'est 5 ans ou 6 ans après l'école donc il y a une petite quinzaine d'années où on s'est retrouvé et on a découvert qu'on était originaire pour le coup là c'était vraiment une histoire de territoire lui était originaire Saint-Etienne et moi de Lyon de ces deux villes qui ont leur rivalité comme il y a toujours des rivalités entre deux villes dans un territoire assez restreint et on est arrivé à ce constat qu'on n'était jamais finalement descendu dans cet entre deux dans ces villes de Rive de Gilles de Givor de Chalamon de toutes ces villes là et du coup c'était un peu un pari au départ et d'ailleurs en fait c'était un pari à plusieurs niveaux notamment l'idée de produire un projet en dehors de toute contrainte sans même se dire qu'on allait mettre en place un protocole juste se dire tiens on va aller sur le terrain on va faire des images ensemble et on va juste échanger sur nos pratiques et passer une journée à se balader ensemble on ne s'était pas fixé un grand projet on s'était dit qu'on allait faire entre Lyon et Saint-Etienne un parcours et finalement qu'on s'est retrouvé à Saint-Etienne le premier jour il neigeait et on s'est dit on va aller à Firmini donc on a foutu en l'air enfin Firmini c'est dans l'autre sens on a mis en l'air tout de suite le projet d'arpentage qui était un peu rigoureux en se disant on va aller aux sources un peu d'un brutalisme architectural et d'une modernité aussi avec ce site magnifique du Corbusier qu'on n'était jamais allé arpenter chacun et puis bon voilà c'est aussi la découverte de désirs ou d'objets photographiques et d'une culture commune qui nous a petit à petit fait affiner le projet et se dire au bout de trois ans on se donnait comme ça c'était pas tous les mois au début mais quand lui descendait quand moi j'étais dans le secteur on se disait on va essayer de se faire une demi-journée ou une journée ensemble à force d'accumulation d'images on s'est dit tiens il y a quelque chose que l'on peut sortir il y a un propos qu'on peut avoir mais on n'avait même pas tablé sur le quoi ni exactement le où au début et c'était vraiment cette volonté aussi d'être dans quelque chose qui n'était pas comme souvent des commandes comme souvent des résidences où on arrive sur un territoire et le territoire est zonné déjà alors j'ai pu choisir librement de faire un travail sur le Rhône j'ai pu choisir à peu près librement un projet sur Marseille-Provence 2013 même si voilà il y avait quand même la contrainte d'un lieu l'idée d'une métropole qui se construisait sur le Grand Paris le territoire était donné et là par contre c'était s'inventer un territoire dans ce qu'il peut signifier pour nous dans ces interactions et de jouer dedans et de voir ce qu'ensemble on pourrait construire et donc ça c'est vraiment c'est une histoire qui s'est constituée en fait et c'est qu'au bout de 3-4 ans qu'on a vraiment pointé les sujets on s'est dit bon d'accord alors comment est-ce qu'on fait maintenant il y a des images qu'on a produites qui sont tellement identiques que ça n'a pas de sens en choisir l'une plutôt que l'autre un ensemble d'images aussi qui parfois sont choisies par soustraction où dans l'éditing on va se dire qu'une image est plus nécessaire qu'une autre parce qu'elle vient redire plus d'éléments qui ont déjà été cités ailleurs mais du coup ça en fait tomber deux autres donc il y avait à un moment donné un tel nombre de choix communs que c'était une nécessité de se dire bon laissons les petits égaux de côté et signons ensemble tout ce parcours parce que finalement c'est vraiment il s'agit plus d'un travail de création commune comme finalement en musique finalement c'est des choses qui sont plus assumées dans des groupes par exemple où tout le monde va signer la production d'un morceau mais qui en même temps pourtant les contributions sont différentes oui ça prouve une grande humilité et objectivité aussi par rapport à son propre travail j'imagine que quand tu es confronté au regard de l'autre que tu ne veux pas être injuste j'imagine que tu es encore plus objectif et humble face aux images pour la vallée je voulais aussi aborder parce que la vallée c'est une série 2013-2022 que tu abordes vraiment cette notion de territoire que tu as juste cité là parce que moi ça m'intéresse justement aujourd'hui où on parle beaucoup de frontières par rapport à cette série là d'aborder la question justement du territoire de l'appartenance à un territoire et je disais enfin tu me disais quel est cet ici où se franchit cet ailleurs et de dire qu'un lieu n'est pas un décor mais un sujet et du coup je voulais aborder ces points là avec toi au travers de cette série oui c'est une la définition d'un territoire enfin il y en a beaucoup une des dernières en date qui m'a marqué c'était celle de Bruno Latour qui disait qu'en fait le territoire finalement c'est la c'est la somme des interdépendances et finalement il faut se poser la question de quoi on dépend et ça permet de définir le territoire dans lequel on est ce qui fait qu'on évite de tomber dans des questions objectivables de géographie de politique ou au contraire des choses trop subjectives de j'habite d'ici donc je suis d'ici donc ça c'est le territoire et avec des visions qui n'englobent pas en fait ce rapport au lieu et notamment dans ce projet là on a fait appel il y a 13 personnes à qui on a fait écrire des textes assez courts entre 5000 et 10 000 signes parce qu'à chaque fois dans cet arpentage là il y a vraiment des éléments qui se révélaient au fur et à mesure et qui permettaient de rendre compte de ces différents niveaux de lecture de territoire et de ces appréhensions dans ces contributeurs on a des personnes comme Jean-Christophe Bailly qui nous a fait un très beau texte sur une traversée du lieu à partir d'un rapport à l'eau mais donc Jean-Christophe Bailly c'est un essayiste homme de théâtre poète etc et en même temps on est allé chercher aussi une personne comme Christophe Duluc qui est journaliste sportif à l'équipe et qui suit depuis vingtaine d'années depuis plus que ça les derbys sportifs entre Lyon et Saint-Etienne mais ce qui nous intéressait c'était pas tant qu'il nous fasse une chronique d'affrontement footballistique mais plutôt son rapport à ce lieu puisque lui-même je crois qu'il était originaire de Saint-Etienne et du coup il nous a fait un très beau texte qui parle de territoire complètement de ces soirs de match où on se rend en terrain ennemi et où petit à petit on traverse des zones avec des landmarks qui dit qu'on rentre petit à petit dans ce territoire de l'autre de cette ville ennemi parce que Lyon c'est la ville bourgeoise Saint-Etienne c'est la ville ouvrière donc il y a toujours eu un peu cette espèce de clivage entre les deux puis il y a eu des fortunes différentes dans l'histoire du foot avec une grande épopée des verts dans les années 70 je ne vais pas dire de bêtises peut-être des années 80 et puis une période plus faste de l'Olympique dans les années 2000 mais la question n'était pas là la question c'était vraiment comment ça signifiait cette traversée du territoire par la route et par la rencontre sur des parkings comme ici par exemple où ils attendaient un quart de supporters ou d'autres personnes et puis petit à petit il y avait cette arrivée dans la ville et son texte se termine d'ailleurs sur la déréliction sur cette notion de rencontre du territoire et de la vie d'ennemi par la disparition des noms et des stades au cœur des villes Lyon le stade historique de Gerland on a fait ça c'était la photo où on était allé au dernier derby qui avait lieu et c'était une première pour moi je n'avais jamais mis les pieds sur un terrain de foot mais c'était le dernier derby entre Lyon et Saint-Etienne sur ce stade de Gerland qui était le stade historique stade des Lumières stade fait par Tony Garnier donc un très beau stade et il y en a un nouveau qui a été construit en périphérie à des signes qui s'appelle le groupe Amastadium et ce brand marking par des sociétés d'assurance maintenant font qu'on perd aussi ce rapport au lieu au nom et même finalement à la territorialité même puisqu'on n'est plus on va plus dans la ville ennemie en question mais dans sa périphérie donc c'est aussi toute cette lecture là qui est donnée et dont l'enrichissement en demandant des écritures voilà tout ne peut pas passer uniquement par la photographie la photographie permet de rentrer dans ces failles de sens en tout cas c'est vraiment en quoi je crois d'offrir des représentations critiques des lieux d'ouvrir des potentialités mais après ces collaborations avec des chercheurs avec des auteurs que je mène en amont énormément des travaux tout au long de la production du travail et puis à la fin où il va y avoir cette commande de texte d'écriture auprès de certaines plumes qui signent aussi une lecture une espèce de casquette depuis laquelle on regarde parce que c'est toujours une histoire de point de vue voilà forcément cet auteur d'équipe ne regarde pas le territoire comme le regard d'une botaniste à qui j'ai demandé d'écrire sur des plantes vivaces qui permettent des formes de biorémédiation de sites qui sont extrêmement pollués et qui sont ces espèces d'espèces pionnières des fois qui viennent reconquérir des espaces qui sont complètement détruits après un historien du droit du travail lui va mettre en perspective la société telle que les canuts lyonnais vivaient de leur travail et du marchandage du travail et comment finalement on arrive avec une ubérisation maintenant à exactement la même précarité du travail et il s'est passé deux siècles des révolutions et des conquêtes pour finalement retomber à un certain niveau voilà ça permet d'avoir dans une lecture comme ça qui brosse une histoire et un territoire d'en retirer des fils et d'augmenter ces parts de récits que la photographie seule évidemment ne pourrait pas aborder et dont l'expérience parce que chacun des sujets que j'aborde se fait dans une durée me paraît nécessaire d'acquérir une forme au moins d'initiation à ces lectures-là et d'ailleurs du coup j'en reviens même à cette histoire d'iconologie et d'histoire de l'art où quand on débute dans la découverte des tableaux d'histoire etc si on n'a pas un panofsky ou un autre auteur de ce type-là qui nous met le pied à l'étrier dans la lecture des codes on est face à une énigme et en fait c'est ces propositions-là qui viennent aussi quelque part ouvrir les potentialités de lecture et justement quand tu dis que la photographie parfois ne suffit pas alors je suis désolée je passe parfois un peu trop vite mais bon on est limité dans le temps on va aborder du coup justement à partir de ce point-là où la photographie parfois ne suffit pas la série Recoller la montagne 2019-2022 avec cette conception 3D aussi je voudrais que tu nous expliques aussi l'autre manière que tu as eu d'aborder cette série-là avant de te faire réagir sur une citation mais où tu as donc réfléchi à cette transformation par l'homme de son environnement et justement précisément tu sais la construction 3D que tu as Oui alors Recoller la montagne c'est une série qui est très récente que j'ai réalisé en résidence au Mont-Blanc entre 2020 et 2021 et c'est un projet où ça faisait des années que j'avais le désir d'aller faire quelque chose autour de ces montagnes parce que j'avais été très marqué en 2005 par l'effondrement du pilier Bonatti qui était du côté de Chamonix un des reliefs très importants et qui s'est littéralement effondré en raison de ce que l'on connaît maintenant de réchauffement climatique fond du permafrost qui tient la glace et les cailloux et du coup on se retrouve avec des montagnes qui s'effondrent donc le plus immuable qui disparaît donc pour moi c'est une espèce d'énigme et puis de choses qui m'intéressaient aussi dans l'arpentage de territoire d'aller voir comment est-ce qu'on vit avec le risque et avec cette avec cette immanence avec cette fragilité des lieux et donc là aussi j'ai le projet a été de remonter d'autres récits de trouver ceux qui étaient spécifiques au lieu ici on est par exemple au Fayet en bas de Saint-Gervais et on est sur un bloc erratique qui est le résultat d'une coulée torrentielle donc les coulées torrentielles c'est lorsqu'une poche d'eau se forme en altitude sur un espace de la montagne puis d'un coup elle se rompt et elle embarque avec elle la neige mais les arbres les cailloux tout c'est vraiment c'est des moments extrêmement drangeaux et là la fin était tragique parce que le Saint-Gervais c'était vraiment c'est une ville qui s'est constituée c'était un lieu très agricole rural et au tout début du siècle il y a eu une vague de thermalisme et du coup il y avait des termes qui ont été reconstruits d'ailleurs au même endroit mais il y avait des grandes termes mais il y a eu plus d'une centaine de morts enfin ça a été un moment assez dramatique et donc voilà chacune des images de ma série vont aller remonter des fils de ces histoires-là que ce soit des aménagements de la RTM donc c'est la société d'aménagement de la montagne ou des lacs de niveau culture comme ici en fait c'est les lacs des retenues artificielles à la hauteur qui permettent de produire de la neige pour qu'on puisse continuer à voir à ce qui est en haut de volcans sur lesquels on peut danser mais et aussi pour combien de temps enfin voilà ces différentes questions qui sont abordées dans la séquence et sur sur les outils en tout cas employés là aussi j'ai comme on a vu des formes numériques avec la réalité augmentée dans le cadre d'Aéropolis ou de ou de la vallée j'avais aussi fait des sites internet spécifiques pour des projets pour qu'on puisse voir le work in progress notamment pour pour le paysage usagé le projet sur Marseille afin de pouvoir consulter en temps réel au fur et à mesure des années la série qu'elle puisse être justement dans cette double usage un usage et scientifique et artistique là ici j'ai utilisé des outils scientifiques pour essayer de rejouer des choses qui avaient été notamment faites par Viollet-Luc qui avait dessiné la montagne telle qu'elle aura dû jamais exister et là je me suis servi de procédé alors je crois pas que j'ai d'images ici mais vous pouvez aisément vous représenter la chose c'est ces nuages de points qu'on envoie avec un procédé qui s'appelle le lidar et ça permet d'avoir une vue 3D d'un objet et en fait les glaciologues s'en servent de plus en plus pour faire des projections sur des montagnes entières afin de pouvoir mesurer si le point va plus loin c'est qu'il y a un bout de la montagne qui est tombé et de savoir le nombre de mètres cubes qui sont tombés et moi du coup avec mon espèce d'obsession et ce jeu que j'ai de superposer des images dans le temps j'ai superposé les données et ça m'a permis d'obtenir le volume manquant et de le définir et de le reconstituer à l'échelle 1,2ème et donc quelque part artificiellement on pourrait recoller littéralement la montagne avec un bout du volume qui est tombé pour aller le remettre dessus d'où le nom de la série d'où le nom de la série voilà c'est ce qui a donné cette série là et où dans cette série du coup il y a des images des photographies traditionnelles au mur réalisées à la chambre numérique donc la différence c'est juste que c'est un capteur à l'arrière du dépoli et plus un négatif mais on est sensiblement dans la même pratique et donc une vidéo qui apparaissait comme ça comme un hologramme et puis des volumes aussi que je suis en train de travailler justement on a ces espèces de formes de cailloux que l'on pourrait comme ça réassembler sur la montagne justement donc ces images montrent l'impact de l'homme sur son environnement on l'a vu avec les retenues d'eau pour créer cette neige artificielle et je voulais te faire réagir à une citation de Peter Hutz que j'ai tiré d'un des livres ce n'est qu'en image que la catastrophe devient un événement culturel et médiatique la transformation en image nous permet de l'encadrer mentalement de l'intégrer dans notre culture est-ce qu'avec cette série là toi tu as envie de faire comprendre les enjeux écologiques est-ce que on peut dire que ton geste artistique avec cette série là ça s'accompagne aussi d'une pensée politique alors oui oui effectivement il y a à force de travailler sur des sur des espaces sur des territoires des étendues où l'on mesure l'impact que l'homme a sur l'environnement la façon dont il le dessine intégralement le paysage est une chose complètement culturelle on est de plus en plus éveillé à ce qui est en train de se déployer et c'est vrai que dans mes travaux et l'époque aussi il y a 5 ans c'était des questions qu'on pouvait encore facilement encore assez facilement essayer de mettre sous le tapis là maintenant c'est difficile d'en faire abstraction avec tout ce qu'on a vécu ces dernières étés puis avec toutes les COP et puis les rapports du GIEC qui s'accumulent etc mais néanmoins mon propos n'est pas d'avoir un discours particulièrement militant même si j'ai mes convictions et que on va dire plutôt là où mon engagement est politique c'est que je veux donner justement et ça me permet de boucler quasiment avec ce qu'on s'est dit un peu au départ les éléments de compréhension et une représentation et d'ailleurs on me dit ce mot il est très employé de représentation mais concrètement ça signifie rendre présent à nouveau et donc c'est rendre présent quoi à nouveau c'est quelque chose dans son absence et d'en donner une présentation et c'est vrai que ces questions dans 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 les lectures qu'on peut en faire dans les rapports qu'on peut lire nous dépassent par par le gigantisme qui est à l'oeuvre et que quelque part aller le réengager sur le terrain sur des lieux sur des histoires des récits d'en faire une image qui permet d'appréhender certaines certaines de ces interrogations et ces crises contemporaines oui c'est là où mon travail est politique dans sa lecture et dans son interprétation mais quand je quand je mets cette subtilité sur un enfin je veux vraiment pas être dans un art militant parce qu'à partir du moment où on serait dans un discours il y aurait une forme de prosélytisme et de devoir convaincre et c'est pas tout mon enjeu de mon travail et de ne surtout pas chercher à convaincre mais donner les éléments pour réfléchir et normalement il y a après évidemment c'est teinté il y a une lecture qui est donnée mais c'est ne pas embarquer justement par une emphase par trop d'affect et trop d'effet l'adhésion de personnes d'un spectateur à un discours c'est au contraire montrer déconstruire le discours donner ses éléments et donner ses éléments à lire les constituer en images et à partir de là donner à permettre une lecture critique du paysage oui tu m'avais parlé de prise avec le réel justement ça va me permettre d'aborder du coup la dernière série qui perd lendemain de 2019 à 2022 où tu convoques comme tu le dis dans le dans le prison est-ce que tu peux nous ça c'est vu d'expo voilà et hyper lendemain cette prise avec le réel c'est peut-être une clé pour rentrer dans cette série là oui en fait cette série là du coup c'est suite à une commande qui m'avait été fait sur la c'est toujours pareil la notion de commande c'est en photographie en fait c'est c'est donc une institution publique qui propose à des artistes de faire un projet mais l'artiste apporte son projet et ensuite l'institution va dire oui je valide tu peux faire ce projet enfin ok c'est toi tu peux partir faire ce travail là et là donc c'était la région grand est qui avait missionné deux structures photographiques qui sont la chambre et le cri de choisir cinq auteurs donc les cinq autres auteurs c'est je me lance dans dire les noms et je vais pas y arriver mais il y a Eric Tabuchi Lionel Payol-Temine Béatrix Boncotta et Olivia Guet et moi-même et on a chacun eu une approche très différente d'une lecture la seule contrainte qu'on avait c'était d'aller dans cette de rendre compte de la région grand est et la région grand est c'est vraiment très grand et le temps était très court et d'ailleurs c'est une des difficultés pour moi de travailler sur un territoire trop étendu dans une temporalité aussi réduite que ça la vallée c'est finalement 45 kilomètres arpenté sur une dizaine d'années pareil pour Rodanie c'était 850 kilomètres mais que j'ai arpenté sur 7 ans là ici je me retrouvais à devoir faire un projet en un an et dans lequel en plus il y a eu la pandémie qui fait qu'on a été tous arrêtés pendant les fameux 2-3 mois suspendus puis après un nouveau départ puis un restop c'était un peu compliqué et dans ce projet là en fait moi ce que j'essayais de faire c'était de de montrer le titre pour ça et une bonne clé d'entrée dans le travail c'est que de dire que chaque paysage est toujours au lendemain d'une intention et quand j'utilise le terme hyper lendemain ça fait aussi référence aux hyperlieux qui étaient décrits par Michel Lusso notamment dans les sites aéroportuaires mais aussi dans d'autres lieux qui sont des espaces hyper connectés hyper lendemain c'est qu'en fait on est à la connexion de plusieurs destinées d'un lieu ici par exemple on est on est sur des espaces de cette région qui on est dans les Ardennes et c'est un territoire qui a été dont la révolution verte dans les années 60 c'est le moment où on a cassé tout le remembrement et on a fait des grandes exploitations et d'aligner 5 John Deere côte à côte et puis tracer les sillons pour nourrir la société la France mais le monde entier éviter des crises notamment de famine mais on a vraiment industrialisé à outrance les procédés de production agricole et là on est sur des personnes qui donc c'était en en 2020 qui après une vingtaine d'années de cette pratique là ils ont été embarqués dedans comme nous tous ont remis en question le système en voyant la problématique l'appauvrissement du sol en voyant le fait que eux-mêmes s'appauvrissaient aussi et puis que c'était les banques qui étaient propriétaires de plus en plus de leur production en allant vers des pratiques plutôt plus proches de la permaculture ou en tout cas des formes d'agroforesterie donc du coup on recrée un système bocager on recrée différents on rompt en fait avec ce qui avait été cassé pour revenir à des formes finalement qui existaient antérieures mais de façon augmentée avec l'expérience qui est acquise et du coup c'était revoir ces espèces de paysages vernaculaires à l'aune d'une prise de conscience contemporaine qui fait que le lieu est la somme de toutes ses destinées et qu'il faut petit à petit regarder et obtenir les renseignements pour arriver à en comprendre les directions sur cette image par exemple très rapidement on est sur un on n'est plus je crois qu'on est au fond des Ardennes mais du coup là on est sur sur des terrains qui appartenaient à cette fameuse ligne Magino donc c'est des terrains qui ont été militaires pendant des années donc là on a un bunker de cette époque là ça nous renvoie à plus d'un siècle et à un temps où les voisins n'étaient pas de bons voisins ou en tout cas on avait des problèmes de voisinage très forts et donc on a cette histoire militaire mais on a aussi l'histoire des champs agricoles parce que ça a été restitué il y a une trentaine d'années en agriculture on a l'histoire des freines de bord de route qui sont en train de mourir avec la maladie de la chalarose qui est en train qui est une maladie exotique qui est en train de bouffer tous ces freines là ce qui fait qu'un paysage traditionnel de bord de route n'existera plus dans 10 ans parce qu'ils auront tous disparu et on a le surgissement d'un événement extrêmement contemporain de ce moment là qui était les gilets jaunes avec un tag de gilets jaunes et en même temps un lieu qui du coup a rayonné même à l'international parce qu'il se trouve que c'est le rond-point sur lequel un journaliste du New York Times était venu faire un reportage sur cette frange de la population française qui s'est mis de la classe comme il le définissait et qui ne pouvait pas partir en vacances qui n'avait pas cette consommation là et du coup on était sur un lieu comme ça extrêmement connecté d'où cette idée d'hyperlendemain en fait un lieu un paysage qui va rayonner dans beaucoup de dimensions très différentes et c'est à chaque fois sur ce type de lieu là que j'ai essayé de m'intéresser avec des lieux ordinaires comme finalement un bunker à rond-point ou des lieux qui sont là on a eu sur des bassins sidérurgiques extrêmement importants ou sur des espaces de militants là il y avait une ZAD parce qu'il y avait un anneau à la périphérie de Strasbourg un projet d'aménagement routier qui avait été remis au bout du jour et du coup des zones de conflit ou la loge d'un gardien d'un garde forestier qui réfléchit à comment sauver des forêts qui sont en train de littéralement dépérir parce qu'on est sur des sols où il y a très peu de terre et que les racines ne peuvent pas atteindre ces anciens bras du Rhin et du coup c'est que des cailloux et que les racines des arbres s'il n'y a pas de précipitation elles ne peuvent pas aller traper l'eau dans la phréatique donc on est sur des problématiques comme ça qui étagent à plein de niveaux spatial, temporel et puis avec des enjeux politiques, économiques historiques que j'essaye à chaque fois dans les séries d'assembler ou en tout cas de permettre une lecture assez transversale mais dont il y a une dynamique de dialogue entre les images Alors on l'a vu avec les six séries qu'on a abordées ce soir la richesse de tes réflexions de tes propositions formelles et de tes collaborations s'il y a une chose à laquelle tu tiens que tu voudrais que les personnes qui étaient ici ce soir en porte avec elles qu'est-ce que ça serait ? Qu'est-ce qui te motive en fait d'une série à l'autre ? Qu'est-ce qui... C'est cette interrogation sur les territoires qu'on habite les regarder pour la somme d'enjeux qu'ils sont et permettre par une représentation photographique des formes d'appropriation et de questionnement en fait c'est surtout ça de pouvoir provoquer en premier lieu j'espère à défaut d'une émotion mais en tout cas quelque chose qui se passe d'un point de vue intellectuel par rapport à une forme dont le côté permanent immuable la photographie c'est ce que j'aime dans ce médium-là c'est qu'elle s'impose toujours de la même façon à nous avec cette espèce de présence et de ce ici et maintenant toujours répété quand même il vient d'un passé plus ou moins lointain et j'espère que voilà c'est ces choses-là qui permettent de donner du grain à moudre Sous-titrage Société Radio-Canada